... Alors ici, nous avons une SCEA, une entreprise agricole, au sein du foyer de vie. Nous avons plusieurs types d'animaux, des ânes, des poules, des lapins, des moutons. Et on s'occupe du cheptel quotidiennement avec les résidents. Je m'occupe des poules et je les rentre le soir et c'est tout. Je donne un coup de main là où il faut. Et en ce moment, c'est quoi du coup ? Il faut donner à manger, savoir que les moutons viennent de l'eau, les petits moutons qui naissent, les mettre au chaud. Les moutons qui sont là, le petit pot, là qu'est là, le tarzan qu'est là, et les poules, les viandotes, les moutons, on leur donne du foin, des aliments. Et là, les poules que je nourris tous les matins, il n'y a que du jardin à boire et à manger. Et vous ne faites pas ça tout seul ? Si, tous les matins, tout seul. C'est vrai ? Oui. D'accord. Et qui c'est qui prend le relais après du coup ? Ensuite, on part en activité avec un groupe de plusieurs résidents pour peaufiner un peu les différents travaux qu'il y a à faire selon le temps, selon le cheptel qu'on a, selon le fait qu'on abatte ou pas les animaux. On a déjà remarqué à plusieurs reprises que le contact avec les animaux permettait de favoriser la relation avec les résidents. Que ce soit avec les ânes, avec les moutons, avec les lapins. Et avec le chat, je me régale. Il fait son quart d'heure, la thérapie. Encore une thérapie. Et puis, je trouve comme ça, on voit qu'on est autonomes et on peut se débrouiller en faisant plein de trucs. Là, il y a les moutons qui sont dans les marteaux. Les petits qui sont nés il n'y a pas longtemps. Là, il y en a deux qui viennent de la journée. Des éducateurs, il y en a 16. Il y en a quand même 10-12 qui participent à la ferme de fonction active. C'est le projet institutionnel, c'est ce qu'on veut développer. En fait, la Lauser, on est une ruralité. C'est une force de ce qu'on peut proposer aux personnes, les accueillir. On a toute une dynamique où l'été, on va faire le foin chez les gens du village. On récolte l'herbe chez les personnes âgées, chez les personnes qui n'ont pas la possibilité. Ça leur rend service, ça rend service à nos animaux parce qu'on ramasse du fourrage. C'est toute cette dynamique d'inclusion qu'on veut prouver à travers notre identité qui est forte au sein de la commune. La personne qui a vu en premier, c'est Frédéric Méleny qui est venu nous dire qu'il y avait deux petits qui sont nés. Et on était content. Est-ce que vous leur donnez des noms ? Oui, il y a Caramel. Et après, c'est tout. On n'en a donné que deux parce qu'il y a un mouton, un mâle, sa mère n'a pas voulu faire téter leur petit. C'est pour ça qu'on l'a appelé « Chen ». Et les bébés, ils restent longtemps ici ? Non, là, ils vont mieux que sortir quand il fera un peu moins froid. On est en train de mettre en place un projet pour améliorer les conditions de nos animaux, c'est-à-dire construire un bâtiment, avoir un accès avec un parcours pour personnes à mobilité réduite, pour que nos résidents qui vieillissent, ils suivent le parcours de la vie et puissent toujours s'occuper des animaux, du jardin. Donc Pipo, c'est le premier âne qu'on a eu à la ferme il y a 20 ans. Donc c'est vraiment la mascotte, il est adorable. Avec lui, on a parcouru un petit peu les chemins de Stevenson, on a attaqué les chemins de Compostelle. Donc on se fait des randos sur 3-4 jours et il porte avec son bas, il porte les bagages. Et puis bon, il est adorable. Et Tarzan aussi. C'est juste qu'il a moins d'expérience. Non, en fait, c'était un âne qui était dressé, il labourait, il tirait du bois. Mais bon, le monsieur est décédé, la dame nous l'a léguée pour qu'on s'en occupe, parce qu'elle nous connaissait, parce que c'est des gens du coin. Elle sait qu'on s'en occupe bien et c'est ce qu'elle voulait. Il y a l'activité de 10h à 11h30 le matin et l'après-midi de 14h30 à 16h. On en a à chaque fois une dizaine, une bonne dizaine de résidents par activité. Ça concerne une bonne vingtaine de résidents. Et là, malheureusement, avec l'hiver, on ne voit plus grand-chose. Donc on va regarder les pétons hauteurs, on verra mieux. Donc là, il nous reste encore tous les poireaux. Donc au fond du jardin, on avait aussi tout ce qui était courgettes rondes, longues, les oignons, les betteraves, on a encore les choux. Là, on a trouvé toutes les tomates cerises, les haricots verts. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Les carottes. Là-bas dans le deuxième potager, c'est tout ce qui était carottes, oignons aussi. Les fraisiers. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Toutes les salades. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? Les légumes ? Directement, on les ramasse, on les nettoie et on les pèse, on les amène en cuisine. Et donc c'est consommé par les résidents et le personnel. Donc on a fait plus ou moins 500 kg de pommes de terre. Et on a fait aussi plus ou moins 500 kg de divers légumes. Donc ça fait presque une tonne, oui. Plus ou moins une tonne de produits cultivés ici au foyer cette année. Donc c'est super content du résultat. Ils sont rentrés avec le seau, deux résidents. Le résident est tombé parce que le mal l'a chargé. Il a défiguré un résident. D'accord. Sinon, en principe, ils ne sont pas méchants. Vous voyez, de suite qu'on rentre avec du grain ou du pain, il faut faire attention. Il y a deux types de polori différentes. Il y a celle un peu plus sombre avec des reflets bleus. Et il y a celle un peu plus claire, voilà, blanche et marron. Et ça pond ? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Au bout des conditions climatiques. Et puis elles ne sont pas encore tout à fait arrivées à maturation. Donc 30 par an de poulet, ça nous fait deux, trois services aussi au foyer. Et l'autre moitié qu'on a revendu aux éducateurs ou aux habitants d'école. C'est une fierté. Ça a été laborieux pour le faire puisqu'on a mis deux ans pour pouvoir trouver la structure. Après, on a la chance d'avoir en Lauser des partenaires, la Chambre d'agriculture, Serre France, des partenaires locaux qui nous ont aidés dans ce projet. Donc c'est vrai qu'on veut développer ça aussi pour prouver qu'en Lauser, l'inclusion, c'est pas de prendre le quart, d'aller acheter sa baguette de pain. L'inclusion, c'est d'être au quotidien avec les gens du village, partager. On a rallumé cette année le four du village, on a fait du pain, on a partagé des pizzas avec les habitants. Voilà, l'inclusion pour nous, c'est ça quoi. Partager plein de choses avec la commune. On est dans un territoire rural, sauvage, en contact avec les animaux. Et c'est naturellement que les deux viennent s'emboîter. Voilà, l'accompagnement avec les résidents et la présence d'animaux et de cultures dans notre quotidien. Les animaux sont apaisants pour nous.